Et je le disais que les gens me demandent que je leur ai déjà dit que je leur ai déjà dit que je leur ai dit que je leur ai dit que c'était un grand mari. C'est ça. Donc, je suis au-delà de mon coeur. Je suis au-delà de mon coeur. Est-il découragée ou que tu es plus jeune pour que tu te disais? Non, je suis au-delà de ça. Ça me donne des éléments d'alerte pour la prochaine fois. Je sais que je suis au-delà de ma tête. Je maitriser mon coeur, maitriser mon coeur et maitriser mon coeur. Oui, mais à ce stade, Sonko, dans la procédure, il y a des avocats, des recours, des requêtes, des annulations pour qu'il n'y ait pas de procès. Vous pensez que le procès, vous l'avez dit, est-ce qu'on s'appelle Sonko ? On s'appelle Sonko, 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 on s'appelle Sonko. Mais ce procès à moi, qu'est-ce qui va se passer pour Adji Soutou ? A ton avis, comment elle va ? Adji, comment elle rebondira ? Parce que sa vie a été un peu chahutée et suspendue pendant deux ans. Sa vue ici est foutue, ça c'est clair. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sa vie ici, elle n'est pas là. Je ne sais pas où elle n'est pas là. parce qu'il y a des gens qui vont lui en vouloir et puis des fanatiques. Pas forcément des gens, mais des fanatiques. C'est clair qu'elle doit faire ça. Elle doit faire ça. C'est clair qu'elle aura beaucoup de mal. Elle aura beaucoup de mal. C'est clair. Mais c'est clair. Une femme, si elle est violée dans son intimité, elle va aller à la mort. Elle est aussi foutue. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que finalement la femme n'est pas vive ? C'est clair. Elle a le droit de porter plainte. Elle a le droit d'aller devant la justice, justice athlète. C'est clair. Elle a le droit. Mais cela indique que certaines femmes préfèrent le silence. Mais combien de femmes préfèrent le silence ? Il y a des femmes qui ont beaucoup de choses à dire mais qui n'osent pas parler. Exactement. Mais c'est pas parce que c'est Ousman Tchomb. Est-ce qu'elle n'a pas raison ? Mais elle a, elle a, moi comme elle l'a dit, elle d'ailleurs, si elle a dit qu'elle va aller à la mort, elle va aller à la mort. Il y a des femmes qui ont des femmes qui ont des femmes. Exactement. Si elle a dit qu'elles n'ont rien à la mort. Si elles ne le font pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas les femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Que vous vous proposez ? Respecter les gens. Respecter le droit des gens de les porter plainte. Le droit des gens à demander justice. C'est tout le droit. Ousmane dit que chaque jour, elle me demande un droit. Il faut qu'elle nous donne. Mais Adi, ça arrête. Il faut qu'elle nous donne. C'est tout le monde. Est-ce que tu n'as pas peur pour sa sécurité ? A qui ? A Adi ? Non, je pense qu'avec trois agents de la BIP, 24 heures sur 24, je pense qu'elle n'a pas de problème de sécurité. Mais dans le monde, il faut dire que Adi, que sa vie tourne autour de toi, autour de ces agents-là, elle n'a presque pas de vie. Malheureusement. Elle n'a presque pas de vie. Elle n'a presque pas de vie. Oui, elle n'a presque pas de vie. Alors, est-ce que c'est normal pour un pays qui se dit démocrate ? Oui, oui, oui. A qui ? Mais à ce pays ? Oui. Il y a aussi un niveau de prise en charge aussi. Parce que normalement, ici... Mais tu sais que je vais te dire, j'ai dénoncé, j'ai agressé dans tous les sens. Ça fait deux ans, à ce jour, ça lui est cloîtré, mais elle n'a toujours pas de suivi psychologique. Oui, oui, oui. À ce jour, il n'y a toujours pas ça. Ce qui est grave. Ce qui est extrêmement grave. Oui. Et c'est une faille de l'État. Parce que, normalement... Il y avait un dispositif d'aide sociale qui devait être mis en œuvre à travers un médecin psychologue qui puisse faire une prise en charge. On le fait pour d'autres femmes victimes, mais l'État ne le lui a pas donné. Pas de peur d'être inculpé de ceci. Mais moi, moi, mais aussi, Gabi... C'est dommage. Mais oui, c'est dommage. Mais je pense aussi que, même si l'État ne lui a pas donné ce soutien-là psychologique dont elle a grandement besoin, mais est-ce que tu m'as dit où tu es oubliée ? Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas si tu es ou pas, mais... Non, mais moi, j'ai assez fait. Non, c'est qu'à un moment donné, j'ai assez fait. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Oui. Il y a un moment donné, l'État a reculé, sa famille a reculé, et j'ai pris en charge des choses que je ne prendrai plus en charge. Il faut que les gens dans ce pays soient responsables. Il faut que les gens Il faut que les gens soient responsables. Je gère. Mais il ne gère rien du tout. Le mec qui te dit qu'il gère, il ne gère rien du tout. Parce que si on gère cette affaire, il n'y a rien du tout. 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 Donc, il faut qu'on arrête. Est-ce que Gabriel Kat, finalement, dans cette affaire-là, au moment où je te parle, est-ce que tu es oubliée ou tu es découragée ? Non, je ne suis découragée mais je suis stoïque, en fait. Parce que les morts Je sais que tu n'as pas entendu et je n'ai rien du tout. C'est-à-dire que, il y a un moment, je ne peux pas avancer toute seule. L'Etat ne peut pas ne pas prendre ses responsabilités. Sa famille ne prend pas ses responsabilités. Et moi, j'ai pris les responsabilités de tout le monde. Jusqu'à un moment donné aussi, je ne peux plus. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Mais au moins, voilà quelqu'un qui va ramener pendant bientôt 3 ans. Elle a un problème mental. Et il faut le reconnaître. Et puis, le problème, la maladie mentale, c'est très faible. Et c'est une non-assistance à personne en danger. L'Etat du Sénégal est en train de faire une non-assistance à personne en danger. Je ne sais pas comment je ne sais pas que je n'ai rien dit. Je porterai plainte contre l'Etat du Sénégal parce que c'est une non-assistance à personne en danger. C'est une non-assistance à personne. Est-ce que vous savez ça? Mais, 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 mais... Mais, 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 mais... Gaby... Est-ce que vous pouvez nous dire le problème de santé mentale, à son niveau, comment est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais, Aïsa Toub, s'il n'y avait pas un problème de santé mentale, tout ce qu'on a vu là, les... Les audios, les trucs... Les audios, les machins, les trucs, on n'aurait pas vu ça. C'est vraiment, nous, nous, je ne vais pas rentrer dans un truc d'Ivoire, c'est une chose, c'est parce qu'il y a un problème de santé mentale. C'est ça. Mais, Gabrielle, est-ce qu'on a coûté? Parce que, c'est une fille de 20 ans. On n'a pas les moyens psychologiques de la coacher. C'est pas possible. Il faut des professionnels. C'est pas un coaching. Elle a besoin de soins mentaux. Et ça, c'est pas Gabrielle. Moi, je ne suis pas outillée. Je ne peux pas me substituer en psychologue. Est-ce que tu as lancé l'alerte? J'avais lancé l'alerte l'année dernière. On a dit que j'ai fait ça pour flinguer la ministre de la Femme. Donc, je le laisse faire. Depuis l'année dernière, ça n'a pas bougé non plus. Donc, ça va s'agraver. Et puis là, là, c'est un procès national. Si elle a des problèmes mentaux qu'elle a, c'est un procès. C'est juste un procès. Mais Gabrielle, ce que tu disais, c'est extrêmement alarmant. Adisar, qui n'est pas préparé, qui a des problèmes mentaux qu'elle traîne depuis lors, qui n'a pas eu de prise en charge psychologique, c'est qu'ils n'ont pas pris le procès. Mais attends, ils sont en train de sacrifier la petite. Parce que tu ne peux pas lui dire viens faire face à Ousmane Sonko. Avec 14 avocats, en face, ce qu'on a dit avec l'homme d'autre. Il y a 3 ans, avec tout ce qui s'est passé psychologiquement, tu n'as pas eu de prise en charge psychologique. Mais l'Etat est en train de sacrifier Adisar. Il faut se dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, non, c'est vrai. Parce que, franchement, cette petite-là, moi, j'ai tellement de compassion pour... Quoi qu'elle ait fait. Quoi qu'elle ait fait. Quoi qu'elle ait fait. On est en train de la sacrifier. Oui, oui. On l'a lâchée en pleine nature. Ils l'ont lâchée en pleine nature. Il n'y a aucune prise en charge. Il n'y a aucune préparation. Non, ils sont en train de la sacrifier. Parce que je ne vois pas Adisar pendant des jours d'affilée, Diakarlo, des juges, des procureurs, la bande d'avocats d'Ousmane Songo. Elle ne fera pas face. C'est ça. Elle ne fera pas face. Elle peut craquer. Elle peut craquer. Qu'on se dise la vérité, je vais craquer. Même moi, j'aurais craqué devant tous ces avocats-là et ce n'est pas des petits avocats. Donc, l'audience publique, elle a demandé une erreur. Oui, ça va être difficile pour Adisar. Et ce qu'il faut faire contre elle, c'est qu'il n'y a pas d'État du Sénégal. Il n'y a rien. Mais sachons au moins qu'Adisar sera sacrifié par l'État du Sénégal et par personne d'autre. Parce que lâcher une gamine de 20 ans sans aucun suivi psychologique depuis deux ans. Il n'y a pas de procès public. Le Sénégal, il n'y a pas de 14 avocats et il n'y a pas d'autres. Mais pour la santé mentale de cette petite-là, l'État du Sénégal sera responsable de ce qui se passera avec cette jeune femme-là. Ça, je le dis. Il faut que les ONG internationales le sachent.